Salut à tous c'est Protoxic, on se retrouve sur Daydraising 3 Apocalypse Edition pour l'épisode 28. Et c'est peut-être le dernier épisode, un gros gros épisode spécial pour terminer le jeu. Donc on va voir comment tournent les choses. En attendant, je vais avec Chuck Green, héros de Daydraising 2, traverser la ville pour aller tuer M-Lock. Donc là on a du boulot. Alors est-ce que j'aurai un véhicule de dispo ? Ouais j'ai un véhicule de dispo. On va se prendre un truc sympathique. Alors qu'est-ce qu'on peut... Oh merde. Putain il y en a de plus en plus là, on va pas être tranquille. Donc je vais prendre une moto parce que c'est un motard à la base. Je vais faire plaisir à notre ami Chuck. Alors... Ah bah on va prendre celle-là. Voilà, c'est vraiment la moto de la mort. Voilà. Je m'autorise cette tuerie. Alors, je dois tout simplement remonter. Pour retrouver le général M-Lock. Alors attends, c'est le gros bordel. Bon, il y a du pipole. L'avantage de la moto, c'est que je pourrais vachement mieux me faufiler. Oh putain, je fais de la warrior. On va se péter à la gueule, ça j'en étais sûr. Allez, monte, abruti ! Monte, monte ! Qu'est-ce qu'il fout ? Pire que les PNJ de State of Decay. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Non, tu parles, ce n'est pas la bonne route. On va prendre derrière. Oh putain, la roue arrière, elle est trop classe quoi. C'est juste énorme. Voilà, allez. On se barre. Je crois que je peux passer par là. Oh putain, les accidents à chaque fois avec cette moto. En espérant qu'il monte. C'est bon. Donc après, là, il n'y a plus qu'à partir. C'est vraiment très très compliqué de se retrouver sur les autoroutes et les routes de Dead Rising 3. Ça n'a rien à voir avec l'autoroute de State of Decay Lifeline qui est très facile parce que c'est simplement une boucle en fait. On fait une boucle. Ceux qui connaissent cette optique et lifeline savent de quoi je parle. C'est très facile le système de route. Merde ! Ah, le saut épique. Oh putain, quel accident. Là, attends, je crois que j'ai repéré quelque chose. Je vais le prendre tout de suite. Allez. Qu'il se dépêche de venir, lui. Allez, monte, abruti ! Ensuite, voilà, ça continue sur la droite. Ouais, c'est un de ces bordels, les routes. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est les disques. Ah non, mais là, c'est... C'est la fête, là. Il y a du monde. Tout le monde est sorti pour le grand final. Putain. Ouais, j'adore, c'est les lames, quoi. Les lames qu'on peut jeter devant soi. On va essayer de déclencher ça, en passant. Putain, la moto, elle va être morte, là. C'est bon, je suis arrivé. Je suis dans le cinéma. Et pour le grand final, je ne peux pas résister. Voilà, on va se retrouver en tenue Azmat. Pro Toxic, le tueur de zombies, avec mon logo. Vous connaissez très bien le logo de ma chaîne. C'est un personnage avec la combinaison Azmat. Donc, quoi de mieux pour finir en beauté avec ça ? Alors, attends, je vais me faire un truc. J'en ai une qui est bientôt morte. On va prendre la scie à béton. Et je vais me faire une scie glissante. Voilà. Voilà. Donc, oh putain, il y a encore une masse à côté. Ça, c'est fait. C'est vraiment sympa d'améliorer le pistolet. Parce qu'il y a beaucoup plus de balles sur le pistolet amélioré. Alors, ouais. Donc, je suis avec mon ami Chuck. Voilà. Et on va voir dans le ciné. A priori, c'est là-haut. Ah ouais, c'est vraiment la tenue. Ma tenue officielle. Moi, qui a fait mon logo à partir de ce personnage qui a la tenue Azmat. C'est pareil dans State of Decay Breakdown. Il y a ce personnage-là. Le voilà. Oh, bon sang. C'est elle. On perd notre temps. Le orphelin, il est toujours là. Marianne, vous ne comprenez pas. On pourra déclencher des épidémies absolument partout. On pourra en faire tout ce qu'on veut. Et quand on aura fini, on tuera les rois. Ça éliminera la population tout en épargnant les infrastructures. Ce sera la bombe atomique parfaite dont j'ai toujours rêvé. Ça ne sert à rien, sans traitement. C'est des conneries, ce foutu traitement. C'est qu'un foutu mythe, Marianne. Cette garce et son frère ont tout inventé pour vous provoquer. Ne foutez pas nos vies en l'air à cause de ça. Oh, vous êtes pathétiques. Vous n'êtes qu'un faible. Vous me dégoûtez. J'aurais été bon avec vous. C'est pas comme si les hommes se battaient pour vous avoir. Oh, la mort de merde. On a une mission à accomplir, les gars. Allons-y. Oh, putain. On a des drones, maintenant. Ces drones sont en train de récupérer les zombies. Il faut les arrêter. Eh ben, dis donc. Alors, on va garder les munitions de pistolet pour les drones. Roi des zombies récoltés. Putain, il faut que je me dépêche. Oh, putain. Il y a une mitrailleuse, là. Alors, attends. Voilà. Putain. Voilà. C'est parfait. Donc, il faut qu'on se dépêche. Je vais sauter par ici. Voilà. Il faut absolument que je tue les drones. Tuer le plus possible de drones. Ah, puis surtout, tuer le plus possible de rois zombies, aussi. Ah, ça va être le jeu de shoot, là. Voilà. Tous ceux que je vais tuer ne pourront pas être embarqués. Ah, putain. Putain, c'est le jeu de tir aux pigeons, là. Bon, ça va. Ils craignent. Ils ne sont pas très résistants, on va dire. Comment ça ? C'est quoi, ce bordel, là ? Aidez-moi, là. Bon, il faut aller à un autre endroit. Ah, putain. Il y a un autre endroit de récolte. Alors, attends. C'est juste au bord de la rue, là. Putain, le bordel, quoi. J'ai toujours mon pot de choc. Dépêche-toi. Monte. On traverse ça. Oh, putain. J'ai le bidon qui est resté coincé dessous. Bon, bah, ça fait une belle arrivée. Allez, vite. Se débarrasser des hélicos. Faut que je tue ces drones absolument. Avant qu'il les récupère. Bon, allez, vite. Faut continuer. Véhicule, véhicule. Bah, j'ai mon taxi, là. Allez, roi des zombies récoltés. Ils sont en train d'en récolter petit à petit, là. Faut que je me dépêche. Toujours traquer ce même lock. Alors, étudions un petit peu la situation. Oh, ils se foutent de ma gueule. Ça va être chaud, là. Parce que là, on va perdre beaucoup de temps à traverser le truc. Donc, euh... Traverser le pont, comme d'hab. Donc, c'est derrière moi, logiquement. Putain. Ça va être chaud, là. C'est d'éviter un max les zombies. Voilà. Après, cul de sac. Ça nous oblige à descendre par en bas. Ouais, j'évite un max les zombies pour... Pas trois bims mon véhicule. Oh putain, ça coince. Ensuite... Putain, c'est à quoi se perdre ces histoires de route. Ensuite. Parce qu'elles se ressemblent toutes sans se ressembler. Donc, finalement, on ne peut pas établir de code et retenir quelque chose qui se répète. Oh putain. Alors là, s'il y a le barrage de militaires à traverser, on va essayer de prendre une moto. Oh putain. Ça permettra de se faufiler mieux. Putain. Oh merde. Allez, Chuck. Dépêche-toi de venir. Allez. Putain, les PNJ, je les adore. Putain, elle n'avance pas, la moto. Putain, elle n'avance pas. Allez, on va essayer de prendre de la vitesse. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, la moto, en fait. Je crois que je vais prendre la berline, je vais plus vite. Je suis plus costaud. Allez, il faut qu'il se dépêche de monter, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah, les boulets. C'est pour ça que je rage tout le temps, moi, dans les jeux. Hein, State of Decay, Dead Rising 3. Surtout dans Dead Rising 1. Dans Dead Rising 1, les PNJ sont tellement des boulets. Tellement suicidaires, tellement stupides, qu'ils grèvent toujours à cause d'eux-mêmes. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre. On va essayer de traverser encore ce bordel. Là, il n'y a pas moyen. Ah oui, j'avais un petit raccourci, au fait. Voilà. Voilà. Par contre, là, je ne pourrais pas passer. Alors, après, je n'ai plus qu'une chose à faire. C'est de faire le tour par là. Par le chantier. Voilà. Bon, ça va, il y a quand même un minimum de trucs que je me souviens. Comme ces petits passages. Alors, après, c'est le gros bordel en ville. Il faut que je longe le côté gauche. Et après, à droite. Si seulement j'avais une mini-map qui pourrait se dézoomer, je n'aurais pas besoin de regarder toutes les deux secondes. Et après, bien sûr, c'est foutu. On va être obligé de sauter et descendre. Alors là, ma voiture, elle est morte. Allez, qu'ils se dépêchent de monter dans l'ASUV, là. Putain, en plus, ils sont en train de récolter des zombies, pour l'instant. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? On a le truc en plein milieu. Ok. Sur la gauche. Je sens que ça va être le gros bordel pour la mission finale. Ils ont dû mettre le paquet, là. J'ai jamais vu autant de rois des zombies dans la ville. Voilà. Ça va être ici. Je vais me charger des petits drones. Allez. Attention. Surtout les hélicos. Putain. Je n'ai plus qu'une balle. Ah, dégage ! On n'a pas que ça à faire. C'est quoi, ce bordel, là ? Vite, vite, vite. Est-ce qu'il reste des... Des machins, là ? Des ovnis. Il y a des ovnis, les trucs. Heureusement qu'ils sont jaunes, hein. Sinon, on les verrait mal. Oh, putain ! Oh, le bordel ! Ah ouais, j'ai eu de la chance. J'ai récupéré le... Le coup. Il y en a encore d'autres, là-bas. Vite, 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 vite. Putain, c'est le bordel, hein. Allez, monte, abruti. Donc, maintenant, ça va se trouver de l'autre côté du quartier, là. Oh, putain ! Allez, kamikazes ! Voilà, je fais le ménage, moi. Pardon, pardon. Il faut que je me fasse le plus possible de drones, là. Alors, attends. Je les attends, les drones. Attends, je crois qu'il faut activer le bordel. Il faut aller au centre. Et là, ça active l'arrivée des drones. Putain, ils ont implanté des trucs, je sais pas quoi. Alors, il faut faire gaffe à ces fameux drones. Qui prennent vachement d'altitude. Et qui peuvent être détrucibles. Dans le ciel. Putain, ça craint, ça craint. L'autre, il est bloqué comme un con. Est-ce qu'il y aura d'autres drones ? Non, c'est bon. Il n'y a plus d'autres drones. Allez, vite, maintenant. Il me faut un véhicule. Je me casse de là. Tiens, bah là, il y a un taxi. Ce serait parfait. En attendant, j'espère qu'il va venir. Check. Putain, il y a des autres qui se suicident. Allez, vite, on se casse. C'est bon, Chuck m'a suivi. Là, il me faudrait absolument fusil d'assaut. Si je trouve des militaires ou quoi. Il faut absolument des armes. Bon, alors, gros bordel. Alors là, pareil. Je suis obligé de quitter la ville. Passer par le pont. Par contre, là, je vais être dans la mouille si je n'ai pas assez d'armes à feu. On va être obligé de faire un petit arrêt à armes à feu. Alors, attends, justement. Là, il y a des militaires. On va les tuer. J'ai besoin de leur fusil. On va être obligé de faire le ménage. Voilà. Et prendre du fusil d'assaut. Voilà. Je vais encore en prendre un dernier. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai suffisamment de fusil. C'est tout bon. On se casse. Ah, c'était la bonne décision. Indispensable qui va me sauver la vie pour plus tard. Alors, par contre, pour passer, si je me souviens bien... Passer sur le côté. Allez. On se casse. Allez, vite, je suis obligé de changer de véhicule parce que là, je ne pourrai jamais tenir. Il faut juste que Chuck, le boulet, vienne avec moi. Voilà. Donc, maintenant, attention, parce que ça se trouve sur la droite. Et ils ont bloqué les rues, comme d'hab. Bon, ben... Ah, je pense pouvoir passer par une ruelle. Ouais, juste ici. Mais c'est bloqué. Bon, c'est pas grave, on va se rapprocher au plus près. Oh non, il va déjà péter. Allez. Voilà, j'ai fait un massacre. Il n'y a plus qu'à passer, maintenant. Alors, je vais faire de la place pour notre ami... Chuck. Putain, là, c'est la folie, quoi. Là, je vais avoir besoin de ça. Voilà, ça, c'est 101 kills, quoi. Truc de malade. Allez, vite, 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 vite. Oh, putain, j'y crois pas. Vite. Oh là, ils soudent de ma gueule, là. J'ai empêché qu'ils prennent des trucs. Normalement, il n'y en a aucun qui est parti. C'est bon, ils éclatent. Oh, putain, ça continue. Deuxième vague. Allez, faut que j'en pète le plus possible. Oh, putain, le foutage de gueule. Allez, on se concentre sur les tirs. Allez, j'en laisserai pas un. Ah, il y en a un qui est passé, j'ai l'impression. Oh, putain, ils remettent une tournée. Attends, moi, je vais être en détruire le plus possible, déjà, à distance. Voilà, c'est parfait. Heureusement que j'avais mes fusils d'assaut. Tiens, ils vont m'en redonner. Alors, ça, c'est cool. On va prendre... Putain. On va reprendre du fusil. Oh, putain, le jeu qui est injouable, quoi. Les fusils. Voilà. Et j'ai des armes de corps à corps, c'est parfait. Allez, j'ai fait le maxi plein. On se casse. Putain, j'ai pas fait la gaffe. Ça fait un bail que je suis blessé. J'ai vraiment pas fait la gaffe. Là, on se croirait dans State of DK Lifeline. Vite. Des rations. Donc, Matt, en prochain objectif, il faut que je traverse le pont. Allez, vite. Il faut absolument un véhicule. Oh, j'ai une tourelle de drone. Ça fait quoi, ça ? Ah ouais, c'est juste, genre, super puissant, quoi. Ok, je vais la garder pour voir. Allez, vite, 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 vite. Donc, là, ça continue. Non, c'est même pas là. Il me faut un véhicule d'urgence. Je crois que je peux prendre celle-là. Allez, vite. Oh, il fait quoi, Chuck ? Oh, le boulet, je suis obligé d'aller le chercher, quoi. Il est buggé ou je sais pas quoi. Oh non, il va me faire perdre du temps. Vous êtes témoins, là ? Du boulet suprême. Il est coincé dans le camion, il arrive pas à en sortir. Mais quel gogole ! Attends. Ah bah voilà. Allez, vite, dépêche-toi. En plus, il est invincible. Il perd jamais de points de vie. Le boulet m'a fait perdre au moins deux minutes, là. Donc, maintenant, je continue. Dans un merdier total de zombies. Et là, logiquement, j'ai plus qu'à arriver en ville. Tourner à gauche. Donc, il y a l'avion. Oh putain, non, j'y crois pas. On a pas le choix. Pas traîné. Je vais essayer ma tourelle de drone, là. Déjà, péter le plus possible de drone. Mais aussi de roi des zombies, parce que c'est la vie qui vient de les chercher. Bon, il y a un nouveau objectif. Il faut à nouveau se casser, là, vite. On fait le point, comme d'hab. Alors, maintenant, ils nous font vraiment traverser toute la ville. Ils s'amusent. On a fait une boucle. Donc, on n'a plus qu'à remonter. Prendre ce pont obligatoire. Même, on est obligé de passer par là, en fait. Allez, vite. Et voilà. Je fais un petit peu le passage pour Chuck. Voilà, et on se casse. Vite, 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 vite. Putain, il y en a trop. Je passe par là, hein. Il y en a déjà moins, là. C'est bon, il me suit, l'autre. C'est pas tout seul. Allez. On a traversé le plus gros. Vous voyez, j'évite les masses de zombies, hein. Il faut absolument un véhicule, maintenant. C'est le stress total. Ah, c'est bon, il y a un taxi. Je suis obligé d'aller chercher le boulet, parce que... Pour gagner du temps. Allez, vite. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à... Traverser le pont. Donc là, logiquement, je traverse le pont. Ok. Oh putain, embouteillage. Allez, j'essaye de garder le plus possible de vitesse pour ne pas perdre de temps. Voilà, et là, ça se complique. Donc là... Apparemment... Je sais que j'ai un passage spécial. On peut passer par ici. Mais j'en connais un autre de passage. On va passer par les décombres de la villa. Alors, attends, logiquement... Les décombres, on ne peut pas les passer dans ce sens, mais on peut les passer dans ce sens. Voilà, là, on arrive sur le terrain. Oh putain, elle va sauter. Bah attends, on profite quelques secondes de plus. Ah putain, c'était joli, ça. Je voulais absolument arriver sur le toit, en fait. Et j'ai un katana. Oh putain. Je vais le prendre. Je voulais absolument arriver sur le toit pour pouvoir continuer encore plus loin. Oh putain, ils sont là, les salauds. Vite, vite, vite. Oh bah là, c'est la fête, là. Ils sont en train d'en récolter plein, là. Putain, je suis paumé, là. Je sais que j'ai la tourelle à récupérer. Ça, c'est déjà ça. Putain, c'est la fête, là. J'ai pas de bon angle de tir, là. Le plus important, c'est que je les empêche de remonter. Je suis pas bien placé, là. Oh putain, ils vont exploser. Ils explosent toujours à la fin, logiquement. Bon, il n'y a pas une voiture dans le concessionnaire, non. Donc attention, maintenant. Alors déjà, je suis passé au niveau. On va se rapprocher toujours un petit peu plus de l'agilité. Sprint illimité. Équiper tous les livres, voilà. Voilà. Donc maintenant, Voilà, je vais monter à max. Donc ça se trouve tout de suite sur ma droite. Voilà. Attends, j'ai une idée. Je vais tuer déjà un maximum de zombies à distance pour pas activer l'arrivée des drones. Ce qui me permettra de limiter les dégâts. Ah voilà. Et là, maintenant, il y a les drones qui se ramènent. Et ils ont plus rien à récupérer. Vous êtes censés être les meilleurs du lot. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Une question. Pilotez ce foutu avion imbécile ! Chutons. Allons-y. Allons-y. Je vais te donner une balle de sang petit Bon attention J'essaie de faire plus de possible de dégâts sur lui J'espère qu'il va pas tirer encore Tu es fou Il y a un hélicoptère juste derrière Ah putain là il a chargé son attaque je l'ai vu venir Il a combien de jauge de vie là ? Il faut que je pense à récupérer de la nourriture Attends tout ce que je vais faire Oh putain les hélicoptères Les hélices c'est juste là en fait Il faudrait essayer de le pousser dans les hélices Oh putain le salopard Alors attends j'ai repéré un sandwich J'essaie de lui faire plus possible de dégâts Allez prends ça dans la gueule Putain les hélices ça craint Oh il m'a tapé le salaud Allez prends ça dans la gueule Putain les zombies j'ose même pas descendre Putain genre le mec qui est invincible Il prend des chargeurs de fusils d'assaut dans la gueule Ça me tue pas Allez gros porc Il me reste qu'il y a que balles Je vais être obligé d'aller à la pêche après Oh putain Et bah on va aller à la pêche A la pêche aux items Alors les pilules déjà Oh putain le bâtard La grande clé Oh il est malade Attends tu sais ce qu'on va faire On va faire un combo Parce que ça j'en ai besoin pour les zombies Oh bah non il est trop fou là Je vais aller l'affronter là Vite Oh putain elle a pris ce qu'il m'a fait C'est bon je l'ai eu Avec une super roulade Voilà Votre ami Maria n'avait raison C'est moi le traitement Carlito m'a immunisé J'ai du genre à te croire plus malin que tout le monde Pas vrai Et tu sais rien du tout Bah y'a un truc que je sais Y'a pas de traitement pour ça Aorté Nick Nick est-ce que ça va ? Je vais très bien Annie On va arriver d'accord ? Papa et moi Faudra qu'on récupère Isabella Elle est retournée au labo pour chercher un truc Je m'inquiète à une nuit Je veux pas te perdre Ça risque pas T'inquiète Hey ! Aутé Et tu sais撂 Je veux pas quero et toi Tu sais Qu' 56 J'ai un truc J'ai t'en plus Uneünü Vous êtes Tu sais Deux Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais Vous avez atteint la fin S Oh regardez ça La fin S quoi La meilleure fin Succès dévoyé le pack complet Chapitre Hursup terminé Ok Donc ouais la fin S En dessous il y a la fin A La fin B J'ai la meilleure fin Donc c'est quand même génial J'ai réussi à passer 44 niveaux C'est surtout pour les zombies tués 34 000 J'ai rushé J'ai rushé Parce que si je prenais le temps Hors vidéo J'aurais tué 53 000 Il y a même un défi Qui est de tuer 53 000 zombies Bon voilà c'est pas mal J'ai débloqué la tenue de Megaman Ah cool En fait je m'en fous C'est juste bidon Et voilà petit générique Et ben ce n'est pas terminé Parce que je vais vous faire tout de suite Un petit teaser de la saison 2 Alors j'appelle ça saison 2 Saison 3 Saison 4 Saison 5 Ça sera tous les DLC Donc la saison 1 C'était vraiment cette grosse campagne principale Donc tout de suite Vous êtes folle Ce n'est pas la moindre importance comparé aux remèdes C'est pour ça que j'ai collaboré avec vous C'est pour ça que je suis restée là Volontairement Pour trouver un remède Grâce à l'épidémie L'orphelin découvrira son immunité Et fera parler de lui Et votre ami Emelok Sera sans doute intéressé aussi Oh vous êtes jalouse de mon travail Vous l'avez toujours été Vous voulez tellement prouver votre valeur Vous croyez que vous remarcherez ? Vous pensez pouvoir guérir ? La ferme ! Vous avez de la chance que j'ai épargné vos jambes Si on ne m'avait pas arrêtée Je suis celle qui entrera dans l'histoire En tant que créatrice du remède Moi Et moi seule Pas vous Peu importe ce que je devrais faire pour le trouver Pourquoi vous faites ça ? C'est pour l'argent ? Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse J'ai l'intention de réparer ce qu'a fait mon frère Et de rétablir l'honneur de notre famille Être une héroïne pour une fois et pour toujours Et pas ce Frank West Et pas ce Chuck Green Lui, il m'a laissée à mon triste sort Je leur ferai de l'ombre À tout cela Et je trouverai le remède Et personne ne saura que vous êtes une meurtrière Intéressant Peut-être qu'on pourrait finir par s'entendre toutes les deux Après tout Et personne ne saura pas Et dire que cette scientifique est dans l'avion avec les autres survivants. Ce qui présage une suite, bien sûr, pour un Dead Rising 4. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais faire un petit teaser pour finir. Donc on va aller dans les histoires inédites. Donc pour cette saison 2, avec l'épisode 1. Oui, l'épidémie de Los Perdidos. Vous pensez que vous savez tout ? Vous avez suivi les infos, écouté les discours, vu les vidéos ? Ce que vous ne savez pas, c'est que tout a été enregistré. Tous les héros, tous les lâches, tous les adieux. Et une dernière chance pour une poignée de gens d'atteindre un but. Vengeance. Justice. Devoir. Rédemption. Je le sais, parce que j'ai tout vu. Ce sont les histoires secrètes de Los Perdidos. Commandant Adam Kane, Force Spéciale. Il était persuadé d'être dans le camp des gentils. Il croyait en l'honneur, le devoir, la hiérarchie. Il suivait fièrement les ordres. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent, celui-là. Vérifiez ton arbre. Hé, passe-moi un chargeur. Écoutez, écoutez ! Nous avons reçu des ordres du général Emlock lui-même. Nous allons établir un camp de base central, puis nous neutraliserons tous les combattants illégaux, dont la présidente des États-Unis. Merde. Hé, qu'est-ce qu'il raconte ? Je sais pas trop. J'ai pas signé pour ça. Hé ! Hé ! Nous avons un devoir envers ce pays. Nous devons obéir aux ordres. La présidente a été faible avec les infectés illégaux. Elle a mis tout le pays dans le pétrin. Le général Emlock est votre nouveau commandant en chef. C'est compris ? Bien reçu, chef ! Nous faisons ça pour l'Amérique ! Hooray ! On fonce ! On va tirer sur tout ce qui bouge ! L'os roquette ! Tiens ! Accrochez-vous ! Encore ! On va se garder ! Encore ! Encore ! Kane ! Répondez, commandant ! Vous me recevez ? Commandant ! Ici Phoenix ! Répondez ! Vous m'entendez ? Phoenix, ici Kane. Je suis au sol, en un seul morceau. On sait où sont les autres ? Négatif ! Rendez-vous sur les lieux du crash. Cherchez le reste de l'unité au sol et récupérez les armes biologiques. Bien reçu. Je me dirige vers l'hélico. Kane, vous devez récupérer la boîte noire de l'hélico. Cette boîte noire pourrait tous nous faire tomber. Tout le monde ne comprend pas nos objectifs, Kane. Entendu, ce sera fait. Donc voilà, c'était un petit avant-goût pour cette saison 2. Je vous dis à une prochaine fois pour l'intégrale de tous les DLC de Dead Rising. Alors, à la prochaine ! Salut à tous, c'était Pro Toxic ! Sous-titrage Société Radio-Canada